Bonjour, je voudrais revenir aujourd'hui sur Arthur Rimbaud, le poète d'une saison en enfer et Illumination entre autres. On peut se demander dans quel sens l'époque à laquelle a vécu Rimbaud, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle, est proche de la nôtre. Assurément dans le sens politique du terme. Le XIXe siècle est le siècle du communisme, du socialisme ou du libéralisme. Et du renouvellement de doctrines plus anciennes par ce genre de doctrines, comme le catholicisme libéral ou le traditionnalisme contre-révolutionnaire. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud est né en 1854 à Charleville, dans les Ardennes. Il est le puné de Marie-Catherine Pitali-Suif et de Frédéric Rimbaud. Il forme une famille que l'on appelle à l'époque catholique libérale. C'est Hugues Lamenet qui a cristallisé le catholicisme libéral à travers des textes comme paroles d'un croyant qui politisent le message émangénique. Le catholicisme libéral a eu énormément d'impact dans la société française de la deuxième partie du siècle. Le problème que soulève le catholicisme libéral, vu par les partisans du catholicisme dogmatique, est qu'il est irréconciliable avec les dogmes catholiques, ce qui a valu à Hugues Lamenet la rupture avec l'institution catholique. Mais la vraie question sociale à poser dans ce genre de situation est « Est-ce que la religion peut, sans intermédiaire, avec seulement pour instrument la révélation qu'elle apporte, changer les hommes ? » Dans les Lusyades, un texte du XVIe siècle, Huiz de Kamouès raconte déjà ce que les Portugais avaient vu au nord de l'Afrique, alors qu'ils naviguaient vers l'Inde. La religion musulmane était socialement dépassée par une civilisation dite mauresque, qui était déjà dans ses territoires avant que l'islam s'installe. L'origine de cette civilisation était, selon Sallust, composée de berbères, mais avec un apport très déterminant du peuple med qui venait du nord de l'Iran pour ce qui concerne l'origine. Cette civilisation mauresque avait la main mise sur les affaires dans le continent africain. La fin du livre des Lusyades annonce que les Portugais étaient prévenus qu'ils allaient trouver en Inde des chrétiens qu'ils l'étaient depuis le début. Ils pensaient avec ça découvrir de nouvelles perspectives pour la religion catholique qui jusque-là était une des institutions les plus puissantes du monde. Ils n'ont trouvé au mieux que des populations agnostiques. Que faut-il conclure de la désillusion que nous fait part cette histoire racontée dans les Lusyades ? Que l'institution religieuse avait déjà, à l'époque, perdu sa maîtrise directe sur le salut des âmes. Pour exercer sa fonction, elle devait déjà faire appel à un intermédiaire. C'est-à-dire que pour que des agnostiques deviennent chrétiens, il faut qu'ils passent d'abord par le stade gnostique. Ainsi en est-il à l'époque de Rimbaud pour les libéraux. S'ils veulent devenir catholiques, il faut qu'ils passent par le stade bourgeois. Évidemment, quand la politique brouille ce qui se passe au niveau intermédiaire, nous voyons apparaître peu à peu des gens qui font leurs propres règles religieuses. Ce qui fait d'eux des hérétiques dans le sens premier que l'on donne à ce terme. Toute cette hérétique va être véhiculée dans l'oeuvre de Rimbaud, sans pour autant qu'elle y soit une marque patentée pour l'époque à laquelle il l'a produite. Hollywood a repris à fond le modèle catholique libéral pour ce qui concerne le XXe siècle. Le mouvement hippie est allé jusqu'au bout de la démarche visant à se passer de l'intermédiaire bourgeois. Et ça n'a pas marché parce que l'intermédiaire est toujours déterminé par avance et il est en plus une question de foi pour ne pas être balayé par les idéologies ou la politique. Au début des années de 1860, Frédéric Rimbaud se sépare de sa femme. Il ne reviendra plus jamais au foyer et la mère et ses enfants restent dans un appartement de Charleville. Vitaly Rimbaud, à partir de cette rupture, signe tous les documents administratifs par veuve Rimbaud, malgré que Frédéric soit toujours vivant. En 1861, la famille déménage pour un quartier ouvrier et, dans cette même année, Arthur entre à l'Institut Rossac. C'est après avoir quitté l'Institut Rossac en 1865, Arthur Rimbaud écrit ses premiers poèmes. Il entre alors dans le collège municipal de Charleville où il rencontre Ernest Delahaye, avec qui il échange de la correspondance et devient ami. Ernest Delahaye deviendra plus tard l'auteur de plusieurs livres, dont un sur Rimbaud et un autre sur Verlaine. Son travail de chroniqueur de la poésie française est précieux parce qu'il reste une source incontournable. D'autant plus qu'il a produit des caricatures par uniquement lesquels on sait dans quel état d'esprit et visuel était le Rimbaud poète et vagabond de la décennie de 1870. Delahaye nous dépeint dans son livre sur Rimbaud les souvenirs de son côtoiement avec celui-ci à Charleville pendant toute cette décennie. Cela va même jusqu'à décrire comment certains poèmes sont nés, et disons-le tout court, ses premiers pas de poète jusqu'à ces derniers. Rimbaud doit beaucoup de son aisance poétique à ses professeurs dont nous allons observer un. Au début des années de la décennie de 1870, Rimbaud a pour professeur de rhétorique Georges Ysambar, qui l'encourage à suivre la voie littéraire. Il prête à Arthur des livres qu'il n'avait pas accès jusque-là. Il prodigue des conseils et fomente son enthousiasme, ce qui ne va pas être du goût de la mère Rimbaud. Arthur, fort de la confiance que lui a donnée son professeur, va écrire une lettre au directeur du Parnasse, Théodore de Banville. Le Parnasse est à l'époque le mouvement le plus important de la poésie française. Les publications du Parnasse ont commencé en 1866 et sont nommées le Parnasse contemporain. Quelques grands noms ont collaboré avec le Parnasse comme Baudelaire, Mallarmé ou Verlaine. Quand on voit les noms les plus connus des collaborateurs, on comprend que le Parnasse était un mouvement anti-romantique, et pas très investi idéologiquement. Théodore de Banville répond au courrier de Rimbaud, dans lequel Rimbaud veut faire partie du Parnasse, mais Banville ne publie pas Rimbaud, et Rimbaud va mal le prendre. En 1871, il écrit la célèbre lettre du voyant à Georges Isambard, où il dit au professeur que la poésie de celui-ci est fadasse, puis il lui annonce qu'il a l'intention de s'encrapuler. Georges Isambard va encore par la suite être victime de la relation entre Rimbaud et sa mère, ou sa mother comme il l'appelle. C'est Georges Isambard qui présente Paul Demouni, un éditeur parisien, et son ami à Rimbaud. C'est à Paul Demouni que Rimbaud a confié son premier recueil de poésie, qui est plus connu, en tant que cahier de douai au recueil Demouni. Demouni ne publie pas le recueil, mais le garde contre l'avis même de Rimbaud, qui voulait que Demouni brûle ce recueil. C'est grâce à Demouni que l'on a encore le premier recueil de Rimbaud, où il figure le poème Ophélie par exemple. Après la lettre à Georges Isambard, Rimbaud va s'en prendre à Théodore de Banville, en lui écrivant une lettre où il se moque de la poésie de celui-ci, par le poème « Ce que l'on dit aux poètes à propos des fleurs ». Après cette lettre rédhibitoire et sur les conseils d'un ami, Rimbaud va écrire à Paul Verlaine. Paul Verlaine est, à l'époque, un des poètes français les plus en vue. Il est alors connu pour avoir publié « Les Fêtes Galantes » et « La Bonne Chanson ». Il s'est assuré une certaine stabilité sociale en épousant Mathilde Mottin, une riche héritière. Verlaine est connu comme étant capable de lâcheté et de violences pour ne pas avoir à justifier sa moralité défaillante. Il a plusieurs fois essayé de tuer sa mère, il a violé sa femme et projeté son nourrisson contre un mur. Il achètera plus tard une arme qu'il utilisera contre Rimbaud, le blessant à la main et le menaçant par contrainte. « Romance sans parole » publié en 1874, restera un de ses recueils les plus connus. Suite à la lettre de Rimbaud, Verlaine décide de le faire venir à Paris. Et vers le dernier tiers de l'année de 1871, Rimbaud arrive dans cette ville où il reste chez Verlaine. La femme de Verlaine a du mal à supporter la cohabitation avec Rimbaud. Et celui-ci va devoir loger chez Charles Crow ou Théodore de Banville lui-même, entre autres. Charles Crow est un poète et scientifique. Il publie dans le Parnasse contemporain et on lui attribuera la paternité relative de l'ancêtre du lecteur de CD actuel. Il sera le témoin d'une agression au couteau par Rimbaud sur les poignées de Verlaine. La cohabitation avec Rimbaud est très difficile à vivre pour tous. Et à cela se rajoute le fait que Rimbaud sème le trouble dans les cercles de ses poètes où sont associés les plus connus du moment. La goutte qui fait déborder le vase est la blessure que Rimbaud fait au photographe Étienne Carja. En fin du premier tiers de l'année de 1872, Verlaine est obligée de renvoyer Rimbaud à Charleville. Au début de l'année, Rimbaud et Verlaine partent les deux ensemble pour un périple qui va durer à peu près un an et qui va les amener dans des villes comme Londres ou Bruxelles. Rimbaud, pendant l'été de 1873, va s'installer à la ferme familiale de La Roche et écrit une saison en enfer qui sera imprimée à compte d'auteur la même année. Une saison en enfer reflète bien sûr le jeu de la collaboration que Rimbaud a eu avec Verlaine, mais également le fait qu'il a été exclu des cercles parisiens dans le poème en prose « Adieu » par exemple. Le recueil d'élimination va plus loin où il attache à la période parisienne la notion de cirque. Rimbaud a parfaitement compris que sa venue à Paris a dépendu de sa jeunesse et de son talent populaire qui ne connaît pas l'éducation bourgeoise dans la conception balsacienne du terme. Dans ces cercles, on attendait de Rimbaud une inspiration nouvelle pour la poésie française. En 1875, Rimbaud écrit ses dernières poésies connues. La dernière d'entre elles date d'octobre lors d'une lettre à Ernest Delahaye. On parle d'un cahier à la barrière qui n'a jamais été retrouvé. En 1876, Rimbaud se rend à l'île de Java pour mater une rébellion indigène pour le comte de Le Land. On est à la grande période des grandes fortunes autodidactes dans les colonies. Jusqu'à la fin de la décennie, Rimbaud travaillera dans l'île anglaise de Chypre pour le compte d'une société française. Rimbaud a à charge la paille des ouvriers. Il fait notamment un séjour en Égypte. A mi-année de 1880, Rimbaud part pour le Yémen. Il trouve un poste de surveillant dans l'exportation de café à Aden. Son responsable direct est Alfred Bardet. En fin d'année, Rimbaud quitte Aden pour le Harar, en Éthiopie où il y reste un an. Jusqu'à septembre de 1885, Rimbaud fait quelques allers-retours entre le Harar et Aden pour le comte d'Alfred Bardet. Entre temps, il produit pour celui-ci un rapport sur l'Ogadine dirigé à la Société de géographie de Paris. Ce rapport nous montre un Rimbaud en pleine mutation. Nous allons voir un peu plus loin en quoi consiste cette mutation. En septembre de 1885, Rimbaud en Aden quitte son poste auprès d'Alfred Bardet pour le trafic d'armes avec Pierre à l'abattu. C'est une affaire qui va durer plus ou moins deux ans et dans laquelle Rimbaud ne va, paraît-il, récupérer que sa mise de départ. Rien de plus. C'est sa plus mauvaise affaire pécuniaire depuis le début de la décennie. Rimbaud va jouer de malchance, mais il manque visiblement de formation solide sur le domaine dans lequel il est. Les armes qu'il fait venir de France ne sont pas ce qu'il y a de plus nouveau. Et leur reconditionnement leur donne un prix qui n'est pas très compétitif. De plus, il va se retrouver seul à vendre les armes car ses deux coéquipiers qui ont l'expérience de ce trafic, Pierre l'abattu et Paul Soleillet, vont mourir successivement avant le départ de la caravane qui devait les amener jusque dans le Shoah, région de l'Éthiopie gouvernée par le chef de guerre Ménélique, à qui les armes sont destinées. Quand Rimbaud arrive devant Ménélique, les armées de celui-ci sont équipées avec des armes italiennes qui sont nettement meilleures. Et Ménélique n'a pas besoin du stock que lui amène Rimbaud. Ménélique fait baisser le prix à grande échelle en prétextant que l'abattu lui donne l'argent. Les armes de Rimbaud sont destinées à servir le territoire de Ménélique à un niveau de sous-région. De plus, Rimbaud n'est pas payé directement, mais il reçoit un bon de paiement qui ne lui permet de revoir son argent qu'après plusieurs mois. En Arar et Massaoura, Rimbaud se rend plus tard en Aden et en Égypte. L'Illumination est publiée pendant l'année de 1886. Après cette affaire de trafic d'armes, Rimbaud part s'installer définitivement au Arar. Il reprend le commerce de façon plus légale et avec des produits plus faciles. En 1890, Rimbaud s'établit à son propre compte et commence à tirer profit de l'expérience de la décennie écoulée. Dans la deuxième partie de l'année, le système qu'il met en place au Arar commence à être payant pour lui. Ainsi, dans les six derniers mois, la situation financière de Rimbaud est trois fois supérieure à celle qui lui est restée de la décennie de 1880. Grâce à l'affaire du trafic d'armes, un réseau de relations de gens importants de la région s'attache à Rimbaud. L'islam, à la langue, va renvoyer Rimbaud à sa propre tradition religieuse, la catholique. Rimbaud semble trouver le lieu et la formule qu'il annonce dans les éliminations. Son réseau de relations est chrétien ainsi que le pays éthiopien. Le Harar étant comme un îlot musulman au milieu de tout cela. Avec les ouvriers ou les relations qu'il a autour de lui, Rimbaud trouve l'exemple de la religion dans la vie quotidienne et l'altérité libre vis-à-vis d'elle. Ernest Delay évoque dans son livre sur Rimbaud les tendances politiques bourgeoises, communistes ou anarchistes qui ont traversé la délaissance de Rimbaud, qui sont le fruit de ses lectures. Au milieu de ces changements radicaux d'idéologie auxquels Rimbaud n'a jamais donné d'accès déterminé jusqu'à l'affaire du trafic d'armes, On voit que le manque du père Frédéric Rimbaud est évident. La figure du père pour Rimbaud est violemment sous-estimée. La mère Rimbaud a éduqué ses enfants dans l'idée que son mari, même vivant, doit être considéré comme mort. Au début de l'année 1891, Rimbaud a mal à la jambe droite et en particulier au genou droit. Bientôt il ne peut plus marcher et au début avril, il part pour Adaine transporté par des porteurs sur une civière dont il a fait les plans. Il départ qu'à Adaine à mi-avril où il est examiné par des médecins. Ils lui diagnostiquent une synovite et le font attendre quelques jours pour se prononcer sur son cas. Il penche après coup pour un retour de Rimbaud en France. Rimbaud arrive à l'hôpital de la Conception, à Marseille, le 20 mai 1891, où il est amputé au niveau de son genou deux jours plus tard. En fin juillet, il retourne à Roche auprès de sa famille où il y reste un mois. Son médecin constatant la détérioration de son état, Rimbaud revient en compagnie de sa sœur Isabelle à l'hôpital de la Conception. Sœur qui va l'accompagner jusque dans les derniers moments de sa vie. Rimbaud meurt le 10 novembre dans cet hôpital d'une carcinose. Les détails du calvaire que Rimbaud a vécu dans les plus ou moins 70 derniers jours de sa vie sont racontés par Paterne Bérichon dans le livre « La vie de Jean-Arthur Rimbaud ». La source de ces détails provenant directement d'Isabelle Rimbaud. Dans les premières biographies de Rimbaud, celles de Paterne Bérichon et Ernest Delahaye, Rimbaud embrasse à la fin de sa vie le catholicisme. Cette version, dans le XXe siècle, a été énormément contredite par beaucoup de biographes. Mais je pense pourtant qu'elle est la bonne. Arthur Rimbaud a toujours su éviter le déshonneur moral qui lui aurait paré la route de l'intermédiaire déterminé. Il accepte certaines choses qui vont dans le sens de l'utilité pour l'humanité, mais pas les excès. Delahaye signale déjà dans son livre que vers la fin de la décennie de 1880, Rimbaud est devenu bourgeois. Dans ses dernières volontés, Rimbaud exprime son envie de retourner coûte que coûte dans la camp d'Afrique pour continuer le commerce. Il n'y a pas de contradiction entre commercer de la façon par laquelle il le fait et être catholique. Dans la décennie de 1890, Rimbaud est en passe de devenir un négociant prospère catholique au Harare. Rimbaud, en quittant Charleville, a tout à fait accepté les résultats que lui a annoncé son docteur. Il ne lui reste au mieux que quelques mois à vivre. Dans son lit de mort, à l'hôpital de la Conception, Rimbaud se convertit à la foi catholique par une cérémonie présidée par l'aumônier de l'hôpital. L'aumônier est pleinement satisfait de ce qu'il voit de Rimbaud à ce moment-là. Rimbaud pense que ce nouveau séjour à l'hôpital de la Conception peut lui apporter une amélioration de sa santé, ce qui lui aurait permis de retrouver la corne d'Afrique et y mourir. Et en tant que catholique, il a déjà trouvé le lieu et la formule qu'il annonce dans les Illuminations. Le livre de Paterne Bérichon montre que vers la fin du 19e siècle, les milieux intellectuels français traditionnalistes avaient parfaitement compris ce lien intermédiaire qu'est l'institution bourgeoise envers le catholicisme. Évidemment, il ne fait aucun doute que tout au moins par les livres qu'elle a écrits sur son frère, Isabelle Rimbaud a voulu rendre pieuse l'œuvre d'Arthur Rimbaud. Mais il est incontestable qu'à travers ces pages de lecture, le témoignage de la vérité même apparaît. Le podcast d'aujourd'hui est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Jusque là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501